Je m'appelle Charles Granger, j'étais compositing supervisor sur la production de Paw Patrol The Movie. Mon poste consistait surtout à épauler l'équipe de façon artistique et technique donc par la mise en place de différents setups qui nous aident à atteindre nos objectifs de production, de qualité et aussi de faire le relais avec les clients tout au long de la production pour arriver à faire les plus belles images possibles. J'ai commencé dans l'industrie en 1996 en tant que généraliste 3D et j'ai ensuite transitionné vers le compositing et je suis arrivé ici en 2018 pour la production de SpongeBob. Je suis arrivé en tant que les compositeurs et j'ai gradué au fur de la production à Compositing Supervisor. Dans ce film-là, il y avait énormément d'effets spéciaux donc l'intégration des effets aussi a été en bon challenge, il y en avait beaucoup. Ça a été fait aussi beaucoup à la pièce, beaucoup de manipulation à la main. Donc c'était un bon défi technique autant qu'artistique. Donc ça je trouve qu'on a vraiment bien relevé le défi. Donc il y a plein d'exposions, plein de faits d'artifices. Ça nous a occupé pendant un bon bout de temps mais on est très fiers du résultat. Je dois avouer que si j'étais un personnage de Paw Patrol, je pourrais être que le maire parce que tout comme lui, je suis un type chat. Donc j'ai plusieurs chats à la maison et je suis un amoureux des chats. Mais ça veut dire que j'adore aussi les chiens de Paw Patrol. Mon meilleur souvenir, je dirais, c'est un de mes très bons souvenirs, c'est simplement quand je suis tombé en amour avec le projet. La première fois que j'ai vu l'animatique, que je suis tombé en amour avec le montage, avec ce que le projet allait donner. C'est quand même assez rare qu'un film nous fasse rêver autant que ça, juste en version animatique. Vraiment, la base était très solide. C'est un très bon film d'action pour toute la famille. C'est une belle chose !